Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir papa, vous savez tout ce qui est premier est voué à interdit, même si tu veux faire un jeûne de 3 jours, de 4 jours, d'une semaine dans la présence de Dieu, ne commence jamais à lui demander quelque chose le premier jour, demande toujours à partir du deuxième jour, parce que tout ce qui est premier appartient à l'éternité, même si tu fais un jeûne de 6h à 18h, ta première prière que tu élèves ne lui demande jamais rien, il faut toujours prier pour lui dire qu'il est le commencement de ce jeûne, si Dieu n'est pas le commencement, il n'est pas la fin, et puisque nous comptons sur Dieu, alors au commencement des 21 jours doit être la parole, parce que c'est cette parole là sur laquelle nous comptons, c'est cette parole qui s'est faite chère, et c'est en ce merveilleux nom que nous croyons, et c'est en lui qui a bâti notre espérance, nous allons prendre le temps de dédier ces 21 soirs de prière à Dieu à partir d'aujourd'hui, pour dire Seigneur soit le commencement, et surtout donne-nous la force de commencer, mais de terminer, vous savez il y en a qui sont chauds, maintenant 4 jours, 5 jours, 6 jours, 10ème jour, on a pu les voir, pourquoi, parce que Satan il ne regarde pas le premier zèle, il t'attend dans une semaine, il va commencer à souffler, d'autres vont commencer à être lourd, d'autres vont tomber malade, d'autres vont avoir des problèmes au travail, d'autres vont avoir des imprévus, juste parce qu'il n'a pas envie que tu termines, parce qu'il sait que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, il faut que je prenne le temps d'expliquer la vision, parce que les 21 soirs de prière ne seront pas en direct, mais pour ceux qui prennent le temps de remarquer, ce soir nous sommes en direct, parce que je veux poser les fondements de quelque chose, je veux expliquer la vision, l'orientation, je veux donner le but, le pourquoi nous sommes en train de parler à Dieu, la Bible dit dans la parole de Dieu, je cite dans le livre de Proverbe, chapitre 16 verset 3, la Bible dit, recommande à l'éternet tes oeuvres et tes projets réussiront, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons un projet, notre projet c'est que quelque chose change dans notre vie, les 21 soirs viennent pour que Dieu intervienne, tu vas prendre le temps tout à l'heure de comprendre sur le livre de Daniel pourquoi nous sommes ici, mais je suis suivi d'une chose, si quelqu'un n'a pas soif de quelque chose, il ne se déplace pas dans ces 21 soirs, la Bible dit dans le livre d'Esaïe, chapitre 61, le verset 1er, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'éternet est sur moi, car il m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé plutôt pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, dis avec moi les malheureux, les malheureux, tu sais ce programme là c'est pour ceux qui sont malheureux, si tu es trop heureux, ta place n'est pas ici, c'est quoi le malheureux ? Le malheureux selon la Bible ici est différent du misérable, quelqu'un dit le malheureux est différent du misérable, c'est vrai qu'il s'empêche de le malheureux sur le misérable, mais dans l'étymologie, le malheureux ici est totalement différent du misérable, le malheureux ici c'est celui qui souffre, mais je vais te poser la question, tu peux ne pas être misérable, c'est-à-dire que tu perds moins du travail, mais tu es malheureux quand dans ta vie il y a une souffrance, la souffrance n'est pas forcément financière, la souffrance n'est pas forcément en termes de position, tu peux t'élever en rang, tu peux t'élever, venir d'une grande famille ou avoir un grand nom, occuper un grand poste, mais le malheureux ne peut pas forcément venir d'un grand poste, tu peux avoir un point de ta vie où il y a encore une soif, où il y a encore un manque, d'autres ont l'argent mais ils n'ont pas la santé, d'autres ont un foyer mais ils n'ont pas d'enfants, d'autres ont un mariage mais ils n'ont pas le bonheur, et tu vois que quand c'est comme ça, il y a un manque, il y a un malheur, il y a une douleur, tant que tu n'aies pas encore remarqué le malheur dans ta vie, ta place n'est pas durant ces 21 jours, parce que 21 jours de prière a existé dans la Bible à partir des malheurs, la Bible dit dans le livre de Daniel, qu'un jour un homme du nom de Daniel, qui était de la tribu de Judas, un homme de Judas nommé Daniel, va crier à Dieu et c'est lui qui sera l'initiateur des 21 jours, en le livre de Daniel chapitre 10 verset 13, la Bible dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des poids de Perse, mais qu'est-ce qui s'est passé, la Bible dit qu'au temps de Daniel, Daniel va faire une supplication, il va émettre une requête, il va entreprendre de comprendre quelque chose, quelqu'un dit comprendre quelque chose, comprendre quelque chose, vous savez, c'est quand quelque chose te manque que tu te poses des questions, c'est quand il y a un vide, c'est là que le questionnement a sa place, si nous sommes ici, c'est parce qu'on veut comprendre quelque chose, pourquoi tout est rassemblé, pour qu'on soit heureux, mais jusqu'à présent on n'est pas encore heureux, pourquoi normalement avec toutes les promesses, les prophéties qu'on a reçues, même les songes qu'on a vus, on n'arrive toujours pas à être heureux, pourquoi avec le diplôme que j'ai, je n'arrive pas à être heureux, pourquoi avec tous les prétendants que j'ai, je n'arrive pas à me marier, pourquoi je tombe, j'ai tout, mais je n'arrive pas à enfanter, pourquoi j'ai l'argent pour investir, mais ce que je fais, je ne réussis pas, on se pose des questions, celui qui est malheureux s'interroge, et c'est parce que sa question n'a pas de réponse, qu'il est malheureux, parce qu'il boit les médicaments pour être guéri, mais il est toujours malade, alors il se demande, mais qu'est-ce que je dois faire, son malheur vient du fait qu'il n'y ait pas de solution à son problème, donc tu te retrouves à souffrir dans ta chair, bien qu'il y ait un boulot, bien qu'il y ait une position sociale, bien qu'il y ait un travail, bien qu'il y ait une famille, bien qu'il y ait des enfants, bien qu'il y ait une vie, mais tu te retrouves avec un malheur, qui constate que dans sa vie il y a un malheur, qui voit dans sa vie que du bonheur, tu sais, voir l'action de grâce c'est une bonne chose, vivre avec l'action de grâce, c'est-à-dire reconnaître les bienfaits de lui, c'est une bonne chose, mais le malheur est la chose qui peut t'envoyer dans 21 jours, est-ce qu'elle me comprende ? Amen. On ne prend pas 21 jours pour rendre grâce à Dieu, quand on rentre dans un genre de prière longue, de période de prière, c'est que nous sommes face à un mur, on veut comprendre la chose, on veut casser la chose, on veut renverser la situation, on veut changer une donnée, on veut déjouer des pronostics, on veut ouvrir les statistiques à mentir, parce que quelque part quelqu'un te regarde, et il dit celle-là ne va jamais se marier, celle-là ne va jamais te lever, celle-là ne va jamais connaître la gloire, quelqu'un quelque part lui a dit quelque chose, tu vois, il me dit, mais prophète comment tu sais ? La Bible dit, au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu, par la parole elle était faite toute chose, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, alors je veux t'annoncer, que tout ce qui t'arrive, t'arrive sur la base d'une parole, tant qu'une parole n'est pas relâchée, rien ne se produit dans la vie de quelqu'un, en bien ou en mal, est-ce qu'il y a de me comprendre ? La parole est à l'origine de tout, ça veut dire que si tu vis quelque chose, il faut savoir que quelqu'un ou bien une entité a prononcé quelque chose, rien n'existe, sans que Dieu ne se prononce, sans qu'une entité ne se prononce, ou bien sans qu'un être humain ne se prononce, avant toute chose dans la vie d'une personne, il y a toujours une parole, tout est créé par la parole, si nous sommes là pendant le 21 soir, c'est parce que la Bible dit, que nous devons recommander nos oeuvres à l'éternel, pour que nos projets réussissent, mais on a remarqué que nos projets de mariage ne réussissent pas, nos projets de voyage ne réussissent pas, nos projets d'entrepreneuriat ne réussissent pas, nos projets d'enfantement ne réussissent pas, nos projets de guérison ne réussissent pas, on entreprend tout, on va voir les métiers partout, mais on n'a pas de solution, et jusqu'aujourd'hui tu te poses des questions, pourquoi tout ça m'arrive ? Gédéon était malheureux comme toi, je lui dis lève-toi vaillain héros, il dit quel vaillain héros ? des fois on te dit que tu es une grande femme, tu dis mais quelle grande femme ? mais quand tu analyses la vie que tu vis, c'est pas vie, c'est pas une vie dont tu n'acceptes plus les bonnes paroles, parce que ta vie produit de l'amertume, ta vie produit de la difficulté, ils ont dit à Gédéon, tu es un vaillain héros, il dit mais si l'éternel existe d'abord, si l'éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent ? ça produit que Gédéon était un, un malheureux, il entre et dit à Dieu, pourquoi je suis dans le malheur ? si Dieu est avec moi, oh ce qu'il oublie, c'est que la nouvelle de Dieu, l'intervention de Dieu, n'est pas pour ceux qui sont heureux, mais c'est pour ceux qui sont malheureux, alors Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades, alors l'autre étymologie de malheureux, dans l'origine du mot, parle d'impatient, j'ai dit qu'un malade, donc ça veut dire quelque part, que tant qu'il n'y a pas une maladie, la bonne nouvelle n'a pas sa place, tant qu'il n'y a pas un mal-être, la bonne nouvelle n'a pas sa place, c'est pourquoi quand on a dit à Jésus, tu es ami de Jean-Déry, il dit mais écoutez, c'est les malheureux, c'est les prostitués, c'est eux qui ont besoin de moi, je n'existe pas, j'existe pour me glorifier, mais si tout est bien, ma gloire sera quoi ? C'est-à-dire que toi qui es face à un mur, c'est dans ta vie que Dieu veut tirer sa gloire, toi qui es face à une impossibilité, c'est pas ta vie que Dieu veut faire prononcer sa gloire, toi qui es face à une impossibilité, on dit tu ne peux jamais enfanter, on dit tu ne vas jamais réussir, c'est face à ce jamais là, que Dieu veut faire éclater sa gloire, parce que Dieu éclate sa gloire, là où il y a une impossibilité, il est le Dieu des cas, impossible, donc tout ce qui est possible ne l'intéresse pas, c'est tout ce qui est impossible qui l'intéresse, alors la femme qui avait la paix de son pendant 12 ans, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, je suis parti partout, je n'ai pas eu de solution, si je peux seulement toucher son vêtement, bien aimé ces 21 soirs sont venus, pour ne pas que tu touches un pasteur, tu es allé dans toutes les églises, tu n'as pas eu de solution, ces 21 soirs c'est pour que tu puisses arriver, à toucher le vêtement de Jésus lui-même, pour dire je suis parti partout, je n'ai trouvé aucune solution, mais si je peux seulement toucher ton vêtement, pendant un soir, pendant les 21 soirs, le problème c'est que tu dois terminer, parce que tu ne sais pas, peut-être qu'il va vouloir laisser son vêtement être touché, le 10e soir, peut-être qu'il va laisser son vêtement être touché, le 15e soir, peut-être que c'est le 17e soir, et si tu n'es pas là, dans les 21 jours, c'est quel jour il va te laisser toucher son vêtement, tant que Daniel n'avait pas reçu son résoncement, il n'avait pas arrêté de prier, il était toujours dans la présence de Dieu, mais ce qui m'étonne, c'est que l'ange va dire à Daniel, depuis le jour, depuis le jour, depuis le jour, où tu as décidé de parler à Dieu, Dieu m'a envoyé, ça veut dire que quand on prie, Dieu ne met pas 10 ans pour nous répondre, je reprends, ça veut dire que quand on prie, Dieu ne met pas 10 ans pour nous répondre, Dieu nous répond deux fois le même jour, mais ça peut mettre 10 ans avant de venir chez nous, je reprends, Dieu a répondu à Daniel le premier jour, mais ça met 21 jours pour arriver chez lui, pourquoi ? parce que sur le chemin, il y a eu des oppositions, peut-être que tu es face à un célibat, oh depuis 2016, tu as rassé ton mariage, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que toi tu fais ? Tu as des sens, tu travailles, les ont prophéties, tu as travaillé, tu es un puissant homme d'affaires, mais tu ne les vois pas, mais tout le monde voit la même chose, il me dit, mais sur la fin de la manière, ils se sont associés pour me mentir, tu penses que les pasteurs se sont associés pour te mentir, mais la question que je te pose, tu peux avoir des gens qui se sont laveurs, qui se sont parfumés, qui se promènent en ville, vont venir toi seul te mentir, parce que tu as les règnes communs, Daniel avait le même problème que toi, pourquoi ? parce que par Jérémie le prophète, je lui avais annoncé une chose, c'est qu'Israël devait être captive d'un pays qu'on appelle Babylone, avec un roi à sa tête du nom de Nebuchadnezzar, et cette captivité devait durer 70 années, la Bible dit, ils étaient en captivité plus de 70 ans, alors Daniel commence à consulter les livres et les prophéties, et Daniel tombe sur la prophétie, et il remarque que la prophétie avait dit 70 ans, mais ils ont dépassé 70 ans, alors Daniel mettait un dans la présence de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, il y a donc quelque chose, objection à votre honneur, parce que le décret qui était contre nous, était un décret de 70 ans, si les 70 ans sont arrivés, normalement on doit nous laisser sortir de l'esclavage, alors Dieu, je me présente devant le tribunal, alors la Bible dit, quand Daniel a élevé la voix, automatiquement Dieu va envoyer un ange pour expliquer à Daniel pourquoi, et pendant que l'ange arrive, ce qui empêchait Israël de sortir de la captivité, s'est opposé à l'ange, il y avait dans le ciel des entités, qui empêchaient le salut de rentrer en Israël, et ils ont combattu même l'exhaustion, et c'est l'ange qui va dire à Daniel, je venais, mais bizarrement dans vous votre ciel, ce n'est pas n'importe quel ciel, il y a quelqu'un qu'on appelle le roi des Perses, il m'a maintenu otage, comme un ange peut être gardé otage, il dit je suis resté là, auprès de lui, c'est-à-dire que quelqu'un m'a dit je ne bouge pas là, je n'ai plus bougé, je n'ai pas pu me retourner, je n'ai pas pu continuer, c'est ce que Gabriel est en train d'expliquer, voyez au verset 13 de Daniel chapitre 10, il dit, le roi de Perses m'a résisté 21 jours, mais voici Michel, l'un des principaux chefs est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perses, il dit je suis demeuré là, c'est que pendant 21 jours, l'ange était bloqué, il ne peut pas se retourner, il ne peut pas venir vers Daniel, m'a bloqué, et puis il dit qui m'a bloqué, il dit les rois de Perses, c'est que c'est des gens qui sont sur terre, mais qui ont des pratiques incantatoires, qui gèrent le ciel de Perses, donc la Babylone est gérée par des entités, ça fait que ceux qui sont esclaves là, il y a comme un parapluie qui empêche leur liberté de rentrer dans le pays, donc Daniel pose la question à Dieu, pourquoi on est tous esclaves, Dieu envoie son ange, même l'ange, ils l'ont pris en otage, imagine la dimension, en fait toi tu penses que ton problème, c'est une affaire de t'attendre seulement, c'est pas que t'attendre quand tu as une grande destinée, il y a des esprits qui gèrent le ciel, qui s'opposent à l'exhaustion de certaines personnes, parce que ton étoile, tu es la seule à ne pas remarquer ce que tu transportes, tu es la seule à ne pas voir qui tu es, tu es la seule personne à ne pas réaliser qui tu es, donc tu es là, tu cherches des petits ennemis, tu n'as pas à faire des petits ennemis, il y a des entités dans le monde spirituel, qui ont vu qui tu es, qui ont entendu ta voix, et qui s'opposent à ta prophétie, Dieu peut t'éprouver pendant une saison, mais est-ce que ce que tu es en train de vivre là, c'est toujours une épreuve, peut-être que l'épreuve est finie en 2019, mais toi tu es encore dans le ciel, pas jusqu'en 2022, parce que dans le ciel des gens se sont opposés, à 400 ans Israël devait être libre de l'Egypte, alors la Bible dit, pendant qu'ils étaient là, ils se sont mis maintenant à crier, parce que ce n'est plus normal, ils ont commencé à pousser des cris, ils ont commencé à pleurer, parce que 400 ans c'est 400 ans, 30 années on ne veut pas, et c'est Dieu qui a commencé à entendre les cris, il n'a pas entendu les cris de 400 ans, mais il a entendu les cris de 30 ans, parce que pendant 30 ans ils vivaient une injustice, j'annonce à quelqu'un qui ne m'a pas compris, j'annonce à quelqu'un, quand quelque chose devient de trop, si tu ne te lèves pas pour crier, Dieu ne se lèvera pas pour changer ton histoire, c'est pendant 21 jours, parce qu'on a l'impression que la pauvreté est en train de trop durer sur nous, on a l'impression que la misère est en train de trop durer, on a l'impression que la stérilité est en train de trop durer, parce que la Bible dit, même la stérile a le pouvoir d'enfanter 7 fois, tant que je ne paye mes 7 enfants Seigneur, je ne me tais pas, j'ai A, quelqu'un n'a pas dit Amen le pied, quelqu'un n'a pas dit Amen le pied, ta façon de dire Amen me dérange, quand on l'a Amen le plus brutal, si quelqu'un te demande, qu'est-ce qu'on va faire pendant 21 soirs, il faut lui dire que c'est ça qu'on va faire pendant 21 soirs, pendant 21 soirs on va détruire les fondements, pendant 21 soirs on va renverser les hôtels, pendant 21 soirs on va enflammer le ciel, pendant 21 soirs on va crier à Dieu, pendant 21 soirs on va pleurer à Dieu, jusqu'à ce que le sécou de Dieu descende, jusqu'à ce que le sécou de Dieu descende.